Bien sûr, bien sûr, c'est un truc qui commence à me manquer, vraiment. Donc, content de pouvoir démarrer un match et d'essayer d'améliorer le bilan de ma propre saison. C'est sûr que vous, enfin vous, même tout le monde du côté du peu de match que j'ai fait et puis comme ça s'est déroulé et tout, voilà, avec un petit manque de réussite. Bien sûr, après, moi, c'est une saison qui va me servir, qui a été difficile, où j'ai bien bossé, où je pense avoir, même si c'est que de l'entraînement, on ne peut pas, tant qu'il n'y a pas la réalité du match, mais où je pense avoir progressé sur certains aspects. Et voilà, il y a juste eu ce petit accro contre camp où je rentre, je suis extrêmement, enfin, je suis heureux de rentrer parce que j'aime ça. Je pense ne pas avoir fait me voir sur ma rentrée que je n'avais pas joué depuis plusieurs semaines. Et puis ce petit accro dans les dernières minutes, voilà, qui arrive, qui fait mal. En plus, quand on est numéro 2, on sait qu'on n'a pas le week-end d'après un match pour tout de suite se remettre dans l'eau. Donc c'était, il y a eu une semaine un petit peu compliquée derrière, mais voilà, on a retourné bosser. Et puis là, aujourd'hui, content de pouvoir refaire partie du 11. Après, voilà, comme je viens de le dire, j'en ai quand même profité, même si ça n'a pas toujours été facile. J'en ai profité déjà pour faire du mieux possible mon rôle de numéro 2 et un petit peu, je vais dire, de grand frère avec Yaya. Et moi, personnellement, pour essayer de bosser le mieux possible, pour préparer du mieux à l'avenir. Oui, après, tu vois, comme je t'ai dit, tu n'as plus envie de la revivre, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu as beau faire tout ce qui peut, voilà. Je crois que l'été dernier, je suis arrivé en forme avec plein d'ambition. Et puis voilà, au bout d'une semaine, je me fais une épaule. Ça, tu ne peux rien prévoir là-dessus. Après, c'est sûr qu'il faut se servir des expériences, de toutes les expériences, mais peut-être encore plus les mauvaises pour grandir, progresser. Après, il n'y a que l'avenir qui nous dira si vraiment ça m'a servi ou pas. Mais en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour que ça me serve. On peut faire dire à toute image n'importe quelle histoire. Là, en face, j'ai fait une couille il y a deux minutes. Mais bon, mon métier, c'est d'être pro, de rester fier quoi qu'il arrive. C'était un sourire parce que, voilà, c'est un Rémi Rioux, c'est un gars que je connais depuis longtemps, que j'apprécie. Je pense qu'on s'apprécie. On a parlé du match, bien sûr, de ce qui m'était arrivé, enfin, plein de trucs. Mais voilà, les gens ne savent pas ce qu'il y a dans ma tête derrière, la semaine que j'ai passée derrière. Voilà, on fait dire sur un clic, un sourire, c'est tellement... Après, il n'y a que les gens qui ne s'exposent pas, qui sont à l'abri de tout ça quoi. Nous, on est en permanence exposés, donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Et puis, voilà, je veux bien discuter avec ceux qui... C'est tellement facile de critiquer derrière alors qu'on ne sait pas. Je ne veux pas me défendre. Enfin, je ne suis pas là pour me défendre. Je m'en fous en plus, mais on ne sait pas l'année que j'ai passée. On ne sait pas en plus ce match, ce qu'il y a eu derrière. Voilà quoi, donc c'est facile de dire ça. C'est un peu normal, je pense, parce que quand tu arrives en plein d'ambition, tu te blesses, après tu n'arrives pas à revenir. J'ai quand même souffert pour revenir. Et puis après, tu es cantonné à un rôle numéro 2, même en étant bon à la semaine d'entraînement. Tu sais que quoi qu'il arrive, ça ne servira à rien à part que dans le futur. Et voilà, il n'y a pas que le contexte se foutre aussi. Il y a plein de trucs qui... On est professionnel, on est tout ce qu'on veut, mais aussi on est humain. Il y a des contextes qui font que c'est un peu plus dur suivant les années. Et voilà, je suis surtout content de pouvoir rejouer, de pouvoir m'exprimer, d'essayer de m'exprimer le mieux possible. Et comme on a dit, de repartir sur une saison, j'espère, de la meilleure des manières. Sous-titrage Société Radio-Canada